Bonjour, bonsoir mes lumières, j'espère que tout le monde va bien, que cette vidéo vous trouvera en santé parfaite, en joie parfaite, je vous le souhaite sincèrement de tout coeur. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur ces guidances sentimentales, intemporelles et collectives. Faites bien attention surtout au fait que c'est collectif, je ne vous parle pas à vous personnellement, s'il vous plaît, ne prenez pas toutes les guidances pour vous. C'est pas possible que toutes elles parlent de vous puisque c'est pas toutes les mêmes énergies, donc c'est pas possible. Ne faites pas de copier-coller, vous vous faites du mal, vous vous mettez des suppositions dans la tête, les suppositions entraînent certaines énergies et ces énergies bloquent. Donc si tant est que vous soyez en lien sacré et qu'il y a des choses qui doivent se faire, vous allez les bloquer en prenant toutes les guidances pour vous. C'est pas possible ça. Donc faites très très attention. Voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci à vous d'être là, merci pour votre confiance en guidances privées. Ça me touche vraiment beaucoup que vous acceptiez que je rentre dans vos vies comme ça et que je vous aide à voir mieux, à comprendre des choses, à avancer. Vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis de vos retours aussi. Voilà, j'ai des messages privés de merci, des retours de comment ça se passe et tout. Donc je suis très 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 contente. Merci beaucoup, beaucoup pour ça. C'est vraiment une marque de confiance qui me va droit au cœur. Alors ce matin, enfin là, tout de suite là, j'étais en train de regarder un super film de romance en plus. Oh, il était trop mignon. Sur une jeune fille, justement, qui s'affirme, qui commence à s'affirmer dans la vie face à des parents un peu clivants. Parce qu'elle trouve l'amour et qu'en fait, elle se rend compte que la vie, c'est pas ce qu'elle pensait que c'était. Et du coup, il était trop mignon le film. Et là, on me dit, bon, dis-donc, meuf ou pas ? Et là, je dis, ouais, d'accord. Enfin, j'en ai fait une ce matin super tôt déjà. Mais en fait, là, on a envie de vous parler d'elle. Donc, on va aller voir ce qu'il se passe pour elle. Je la pose là. Elle nous accompagne. D'accord ? Vous ne la veillez pas. Peut-être que vous n'avez pas envie de la voir. Non, ce n'est pas grave alors. On va faire ça. Voilà. Un petit peu. On a mis un voile dessus. Non, mais bon. Toutes les tierces ne sont pas mauvaises. D'accord ? Franchement, ça, c'est un truc que je préfère que vous gardiez en tête. Il y a des tierces qui méritent des claques, des fois. Mais en fait, c'est parce qu'elles sont plus malheureuses que vous. Et toutes les tierces ne sont pas mauvaises. Je tiens vraiment à lui dire. Nous ne sommes pas toutes des sorcières. D'accord ? Ok. Donc, maintenant, allons voir ce qu'il se passe pour cette énergie tierce. Hommes ou femmes, ça n'a pas d'importance. On me dit hommes ou femmes, alors mets un homme. Sérieux ? Ben non. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette énergie tierce ? Qu'elle soit homme ou femme. Non, je ne mettrai pas d'hommes. Cette énergie tierce, là, elle voit la pomme des jardins des espérides. En plus, elle brille sur l'écran, là. Elle, elle voit le flouze. Elle court après. Elle s'y agrippe. Et du coup, elle a préféré. Elle a mis une cage autour de son union. Mais ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est qu'elle-même, elle est enfermée dedans. En courant après le flouze, elle s'est elle-même enfermée dans un truc. Un truc où maintenant, il n'y a même plus de joie. Elle s'est attachée. L'anneau dans les cheveux, elle s'est attachée à cette personne. Et aujourd'hui, elle est en train de se noyer. Elle a essayé de contrôler tout le monde. Elle est en train de se noyer. Elle a essayé de contrôler tout le monde. Elle est en train de... Les sables mouvants. Pourquoi les oeufs, là? Alors, 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 c'est quoi l'histoire? Bah ouais. Parce que là, en ce moment, elle est bien en train de se rendre compte que son masculin, lui, tout ce qu'il a envie de faire, c'est sortir de sa bulle. Il regarde tout le temps à l'extérieur de ce qui est censé être son foyer. Elle sent bien que son masculin est un peu énergétiquement attiré par quelqu'un d'autre. Ouais. Elle essaye de tout faire pour l'entourer, pas l'entourer en quoi que ce soit, en tout cas, de faire en sorte qu'il ne bouge pas et qu'il fasse le rôle qu'elle lui a donné à faire. Mais ça ne change rien parce que le masculin, en fait, il est dans la lune. Il est renfermé sur lui-même, il réfléchit à lui. En mou femme, ça n'a pas d'importance, mais le masculin, là, il ne joue plus le rôle qu'elle lui a donné, en fait. Ouais. Et ça tourne en rond. Et on ne sait pas combien de temps on va tenir comme ça parce que elle la tire, elle a la tête sous l'eau. Ah, ça ne va pas, là. Là, elle sent la patate chaude, là. Ben oui, il y a des trous dans sa cage, là. Elle n'arrive plus à contenir tout le monde, là. Elle ne peut plus, là. Les gens, ils ont envie de s'enfuir, là. Que ce soit votre masculin ou d'autres, il n'y a pas que votre masculin qu'elle contrôle. Il y a d'autres personnes qu'elle fait chanter selon sa musique à elle, sa sauce à elle, sa... Voilà. C'est elle, hein. Sauf que là, l'univers, il a dit, écoute, madame, il est temps qu'on règle nos comptes. D'accord ? The time has come. Là, maintenant, c'est toi et moi. Il faut qu'on aille regarder un petit peu ce qui se passe dans ton livre. Parce que là, ça ne peut pas continuer ainsi. il faut libérer les gens, hein. Essaye de faire un peu la lumière dans ta tête, de regarder un peu ce qui se passe. Tu te rendras compte très vite qu'en fait, t'as mis tout le monde dans des cases et qu'en fait, personne ne va bien. Ton petit cirque des marionnettes, là, ça ne va pas. Et qu'en plus, ton masculin, il est en train de se libérer et qu'il a envie de se barrer parce qu'il y a quelqu'un qui l'a envie de récupérer. Il y a quelqu'un qui l'a envie de retrouver sa lumière, là. Qu'il a envie de retrouver quelqu'un qui lui apporte joie, bonheur. Et amour, on a vu, là, la partie de dames, d'échecs, là. Il y a les petits cœurs qui volent autour. Et c'est là, il lui dit, écoute, à un moment donné, il est temps que tu ouvres les yeux. Il est temps que tu regardes un peu ce qui se passe pour de vrai et que tu prennes conscience des choses. après, est-ce qu'elle voudra ? Voilà. Mais c'est un peu ce qui est en train de lui arriver en ce moment. Je vous dis, elle sent la patate chose. Elle sent surtout que votre masculin, là, il n'est plus le même. C'est surtout ça qu'elle sent. Ce qu'elle sent, c'est que votre masculin, ce n'est plus le même. Son masculin, qui est aussi le vôtre, ce n'est plus du tout la même personne. Elle n'arrive plus à le contrôler. Elle n'arrive plus à le faire chanter comme elle veut. Elle pensait avoir trouvé la pomme des espérides et puis là, en fait, et avoir fait tout ce qu'il fallait pour garder cette pomme, et en fait, ben non. Et en plus, là, on lui demande des comptes. On lui dit, le moment est venu de... Il faut rendre des comptes chez Cocotte ou Coco. C'est bon, là. C'est soit tu comprends, voilà, tu ouvres le truc, tu comprends, tu vois bien que les gens sont enfermés, que les gens ne sont pas bien, que toi non plus, tu ne vas pas bien. Donc, voilà. Peut-être qu'il serait temps que tu laisses les gens découvrir leur trésor eux-mêmes, ce qu'ils veulent faire de leur vie eux-mêmes, mais tu ne peux pas continuer à contrôler les gens comme ça. Donc, on vous dit que c'est long pour elle à comprendre parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de phagocyter les gens, de phagocyter les énergies. C'est quelqu'un qui... C'est une personne qui, pour se sentir bien, bouffe les autres. Donc, le cheminement est long. Elle est têtue-bornée, cette tierce. Bon, ben ça, ça s'en est trop loin, il ne faut pas chercher. Les gens qui sont obstinés et qui n'arrivent pas à changer leur fusil d'épaule, c'est les gens qui sont obstinés. Ben oui, c'est elle. On se cache d'elle. C'est elle, c'est elle qui fait la loi. C'est elle qui fait la loi. C'est une tierce très contrôlante. Très contrôlante. Ouais, sauf que là, l'univers, il est en train de lui dire que son temps à elle n'est pas son temps à lui. Ouais. Et il y a quelqu'un qui est triste. Il doit y avoir peut-être... Il y a peut-être un enfant là-dedans, pour un petit bonhomme, là. Ou alors, elle infantilise les gens et les gens qu'elle infantilise, qu'elle utilise parce qu'il y a aussi des jouets. Donc, elle utilise, elle infantilise. Et ben, les gens, là, en fait, sont malheureux. Ils ont l'impression d'être, voilà, dans une espèce de vitrine, là, de la vie. Puis, c'est elle qui dit qui, quoi, comment on se place, comment on fait. Enfin, c'est elle qui gère. Les gens n'ont plus l'impression de se reconnaître. Ils ont l'impression de s'étioler. Ça fait longtemps qu'on ne danse plus, qu'on ne s'amuse plus. Toile d'araignée, là, les chaussons. Ça fait longtemps qu'on ne danse plus, qu'on ne s'amuse plus. Il n'y a plus de joie de vivre. Il n'y a plus de joie de vivre. Elle a éteint tout le monde avec ses... C'est moi, chef. C'est un peu ça. C'est moi, chef. On ne finit pas ? Ouais. Elle va se réveiller un beau matin. Là, elle le sent déjà. Je vous dis, elle sent la patate chaude. Elle sent la fuite, là. Il y a quelqu'un qui s'enfuit. Elle le sent très bien et elle n'aura que... Elle n'aura que... 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 que ses pétales pour pleurer. Elle va se retrouver toute seule. Elle est toute seule, la poupée, là. Ça va se finir par se retrouver toute seule. Voilà. Les gens, c'étioles. C'est une tornade, cette énergitière. C'est une tornade. Elle bouleverse tout autour d'elle et dans la vie des autres. Elle bouleverse tout. Elle est... Voilà. Elle phagocyte. Là, là, c'est... Elle bouffe les gens. La dernière. Et c'est plus votre autre. Il aspire à... à avoir une vie tranquille, machin et c'est plus plus elle veut le rattraper. Mais là, la chose qui va lui rester, c'est de le regarder partir. C'est tout ce qui va lui rester. Elle va pas pouvoir faire autrement parce que c'est déjà trop, là. On règle les comptes, là. On est en train de lui dire c'est bon, ça suffit. Tu t'as voulu bouffer les gens, tu contrôles les gens. l'univers, il lui dit mais ton timing n'est pas le mien. Ta gestion de ta vie n'est pas la mienne. Elle va se retrouver à un moment donné où elle sera toute seule. Et elle sera obligée de prendre conscience des choses. Elle sera obligée de prendre conscience des choses. Très, très contrôlante. C'est quelqu'un de très malheureux quand même. Beaucoup de traumas, beaucoup d'insécurité. Les gens insécurs comme ça, c'est chaud. C'est très chaud. Ah bah oui, à vivre, c'est lourd. Alors, on va finir, on va regarder avec le geste que ça donne parce que je l'ai pris de là-bas quand même. Hein ma cocotte ? Alors, c'est quoi ta vie ? À part le fait que tu mènes tout le monde à la baguette et que là tu te sens pas bien dans tes baskets parce que quelqu'un a cassé ta baguette apparemment. Enfin, c'est surtout toi que tu l'as cassée. On n'est pas de Harry Potter ici madame. Ça marche pas toute la vie. Alors, la tierce, que se passe-t-il ? Bon apparemment, elle a quand même quelqu'un, elle a quand même des amis. Alors, on parle de fidélité. la carte d'à côté, c'est quoi la paix ? Ouais. Bon, il est peut-être blond votre masculin ou châtain parce qu'elle est tombée comme ça la carte. Enfin, moi, je m'en fiche de tout ça, vous voyez. Moi, je serai jamais châtain moi. Elle est... Elle a quand même l'air sous emprise cette tierce. Elle est dans un truc insécure, elle a besoin de contrôler son monde, nanana, tout ce que vous voulez mais elle est quand même, elle a l'air quand même d'être sous emprise. Alors, sous emprise de ses traumas, de ses insécurités peut-être, mais elle est sous emprise. Elle est sous emprise et elle aimerait bien faire la paix, avoir la paix, que les choses se passent bien mais en fait, non, elle ne peut pas, c'est drôle. Du coup, elle commence à douter. Fidèle n'a plus de confiance, amie fidèle n'a plus de confiance, amie fidèle déprime, amie fidèle... Il y a quelqu'un qui est là avec elle. Ce n'est pas votre autre. Quelqu'un est là avec elle. Quelqu'un l'aide à traverser ces moments-là. Quelqu'un lui offre un peu de sérénité. Du coup, son corps, son cœur, il vacille. Il ne vacille plus vraiment. Elle a commencé à douter de son amour. Elle aussi, elle l'a enfermée dans son truc. Là, regardez. Alors, c'est soit l'automne, soit il y a tout qui est en train de dépérir. C'est tout en train de se... Et moi, j'ai plutôt une sensation de tout est en train de dépérir, là. Je pense qu'elle a un amour, la tierce. Un amour qui l'aide à sortir d'une situation qu'elle-même, elle a créée. C'est juste qu'elle n'aime pas les conséquences. Elle a un ami fidèle et plus ses affinités. On lui dit qu'il va falloir qu'elle fasse un choix. Là, là, elle ne peut pas continuer comme ça, ni pour elle, ni pour les autres. Bah, ouais. Là, il faut être juste dans la vie. Il faut faire les choses de manière correcte et équitable. Il ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le craignier, sa bonne humeur. Ouais, mais... Ça devrait aller si elle fait les bons choix. En fait, si elle fait le choix d'être juste, en fait, ça va aller. Alors, c'est quoi cette transformation ? C'est quoi cette transformation ? Transformation, reprise de pouvoir. Ouais, mais bon. C'est une petite maligne. C'est une petite maligne. Enfin, c'est comme si là, j'ai l'impression qu'elle surveille des communications. Elle surveille des communications. Excusez-moi, pardon. Je rigole. En fait, en fait, la tierce, en fait, elle vous surveille. Elle surveille votre évolution. Vous, elle... Je veux une carte, là, s'il vous plaît, sur l'accident de parcours et la féminine. l'accident de parcours et la féminine. Pourquoi la... Pourquoi ces deux-là ? Ici. Mais, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, attendez, parce que là, il y a un truc. Alors, ça, 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 ça et ça. c'est quoi cette histoire ? Elle vous surveille. C'est quelqu'un qui regarde si vous vous cassez la binette ou pas, si ça va dans votre vie ou pas. Et, euh... votre élévation, votre transformation, en fait, euh... elle la surveille. Et elle la surveille bien en plus. Elle n'a pas besoin de vous appeler ou de connaître des gens que vous connaissez. Vous allez savoir tout, vous allez comprendre tout de suite comment elle vous surveille. Elle vous met peut-être des bâtons dans les roues, hein, par rapport à une certaine... un certain bonheur. Elle vous court-circuit votre... votre bonheur. Hein ? Elle vous le court-circuit. Mais, euh... fini, hein. Il y avait, euh... il y avait des trucs, là. Mais, c'est fini. C'est fini parce qu'elle est obligée de signer, euh... Elle est obligée de signer avec quelqu'un de plus sincère qu'elle. Peut-être votre autre. Elle est obligée de signer de régler des comptes avec quelqu'un de plus sincère qu'elle. Elle a plus d'espoir. C'est fini. C'est terminé. Elle a essayé de vous... de vous curcircuit. Mais, euh... votre évolution, là, c'est trop pour elle. Elle vous voit changer, c'est trop pour elle. depuis, euh... depuis ce printemps, depuis ce printemps, de nos printemps. Ah, là, depuis cette année, là. Il y a des féminines, là, qui s'en sortent, là, depuis cette année, là, qui commencent à reprendre du poil de la bête, à se remettre bien dans leur... dans leur botte, dans... voilà, hein. on... 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 on commence à briller un petit peu. En fait, elle vous surveille, voilà. Vous, vous en êtes là depuis le printemps. Dans des énergies de... euh... revival, de... voilà, on prend soin de soi, on prend soin de ses projets, on prend soin de ses économies. Euh... Vous êtes plutôt dans une énergie de célébration de vous-même, des choses qui fonctionnent, vous vous sentez mieux dans votre peau. En fait, elle surveille tout ça. Même si elle aurait bien voulu que vous vous pétiez la binette, vous cassiez les... ça marche pas. C'est fini. Et en plus, là, elle a des soucis à régler avec... avec... Là, je vois... euh... pureté. Je vois pas enfant, immaturité, quoi que ce soit. Je vois avec quelqu'un de naïf, enfin, quelqu'un de sincère. Elle a plus d'espoir, c'est fini. La fin sur l'espoir. C'est terminé. Et en plus, elle a quelqu'un. Elle a quelqu'un. Elle est pas... elle est pas claire. Elle est pas... Elle va pas bien. Elle se cache. Elle a quelqu'un. Et en plus... Oh, elle est triste. Bah oui, t'es triste. En même temps... Non, espoir. Non, non, elle a quelqu'un. C'est cette personne-là qui lui redonne de la force. Là, là. Elle a quelqu'un qui la soutient. Il y a quelqu'un qui la soutient. Elle se cache. Je l'ai mis à l'envers, mais elle existe pas à l'envers, cette carte. Ouais, elle a peut-être eu un peu d'espoir par rapport à son histoire avec ce masculin-là. Pas cette amie fidèle qui est là avec elle et qui lui est... Avec ce masculin... Elle a peut-être eu un peu d'espoir depuis l'hiver dernier, mais cet espoir, il est terminé. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire l'hiver dernier. Ouais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. En plus, ça l'a rendu malade. Il y a eu de l'éloignement. Ça sert à rien. Il s'est passé un truc l'hiver dernier. Ça a réduit tous ses espoirs à néant. Ouais. Parce que ça devait se passer comme ça. L'élévation. Papier. Ça devait se passer comme ça. Je vous ai dit, l'univers, il lui a dit il faut rendre les comptes maintenant. Ce que tu pensais être ton temps, en fait. Ce n'est pas mon temps. Voilà mon temps aujourd'hui. Moi, mon temps dit que c'est maintenant qu'on va regarder ton addition. brusquement. Un truc qui arrivait comme ça. On me dit stop avec ça. OK. Bon. Ben voilà. Elle, ça ne va plus nulle part. Elle le sait. Il n'y a plus d'espoir là-dedans. Il n'y a plus d'espoir là-dedans. Elle, elle voulait court-circuiter votre bonheur. Mais si tant est qu'elle ait réussi à le faire pendant un temps, c'est terminé. C'est terminé. En plus, elle a elle a quelqu'un, en fait. C'est un truc de dingue. Reste avec ton reste avec ton chéri, madame. Si tu as quelqu'un, reste avec ton chéri. Ça ne sert à rien de faire des trucs comme ça. C'est idiot. Voilà. Enfin, moi, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Message d'autre sur la tierce. Non, on me dit que c'était tout ce qu'elle va vous dire. Ce n'était pas bien long. Ce n'était pas bien long. J'ai envie de tirer encore, moi. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Oui, parce que là, elle n'a plus d'espoir et tout, machin. Mais en même temps, elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. Ouais, bah, écoutez. Elle va se punir toute seule. Enfin, à un moment donné, quand on prend la douloureuse, quand l'univers, il nous présente l'addition, tu vas plairer parce qu'il y en a un qui va partir. De toute façon, c'était un coup toxique. Ça n'allait pas. Ce n'était pas bon. Il y a des griffes du diable derrière, là. C'était un coup toxique. Ça sert à quoi ? Bah, oui, écoute. Mais on ne contrôle pas les gens, voyons, madame. Il faut arrêter de se montrer tel que l'on n'est pas un. De se faire passer pour un ange alors qu'on n'en est pas un. Ouais. Bah, oui, je vous dirais, elle a essayé de vous court-circuiter parce que ça, elle ne voulait pas de ça. Elle ne voulait pas de rapprochement entre votre autre et vous, ça l'énervait, ça. Donc, elle a essayé de vous court-circuiter. Mais ça n'empêchera pas votre autre de partir parce qu'il ne se sent pas bien dans le rôle qu'elle lui a donné. Il se cache d'elle même. Il se cache d'elle. C'est quelqu'un qui a plutôt pas mal de charisme cette tierce. Mais, bon, côté cœur, c'est rien du tout. Enfin, c'est quelqu'un qui a des soucis parce que quand on a besoin de manipuler les gens et de forcer les gens et de machin, c'est qu'on a un problème. On a un problème. Mais, elle a quelqu'un. Si, si, elle flirte avec quelqu'un d'autre. Elle a quelqu'un. Ben, de toute façon, le fil du destin va reprendre. On va venir voir. On va savoir qui elle est. On va savoir qui elle est. On va savoir qu'elle a plusieurs visages, qu'elle cache des trucs, que finalement, écoutez-moi, c'est moi qui suis là, je sais tout mieux que tout le monde. On va bien se rendre compte que finalement, ben, non. Et les choses vont reprendre leur cours. Ça va se voir. Ce qu'elle cachait ou ce qu'elle ne voulait pas montrer en se faisant passer pour quelqu'un de bien, ben, ça va se voir. Elle va finir par se trahir elle-même. Et elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Il faudra qu'elle demande pardon. Et pour vous, alors, on dit quoi ? S'il vous plaît, pour la féminine qui regarde cette... Cinq cartes, s'il vous plaît. Pour vous, ça dit quoi ? Vous. Sérénité totale, élévation. Vous êtes dans votre spiritualité. Voilà. Vous vous occupez de vous. Vous êtes protégées. Là, vous êtes... Voilà. Pour les féminines qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ouais. Accomplissement de vous. Nouvel amour. Amour de vous. Tout ce qu'elle ne voulait pas. Voilà. Renaissance. Tout ce qu'elle voulait éviter. Tout ce qu'elle voulait éviter. Et bien sûr, l'autre qui se barre en faisant la gueule. Ouais. Puis, lui, il ne va pas être bien. Parce qu'en fait, il va se rendre compte qu'il vous a fait la gueule depuis longtemps, qu'il vous était dos à dos. Il va se rendre compte pourquoi. Là, il va partir en guerre. Bon, je ne vous garantis pas qu'il soit en bon état quand il arrive. D'accord ? Il sera peut-être... Il sera blessé. Parce qu'en plus, elle lui aura tout pris. Elle lui aura pris tout ce qu'il avait. On vous dit que c'est quelqu'un qui était totalement manipulé. On me dit mais regarde ce que tu es devenu, mon gars. Oh là là. Bon, en tout cas, vous, ça va. Moi, je suis contente. Mais elle, t'en fais vrai, écoutez. Si, t'aimes ça. Si. Non, mais en plus, madame, t'as un amant. Moi, je comprends pas pourquoi tu te bats pour garder des trucs. L'alzin, l'alzin. L'alzin, les pécules, les pécules. Qu'est-ce que tu veux ? On l'a doté, c'est pour ça. Elle veut pas partir si on ne lui rend pas sa dot. C'est comme ça, le truc. Bon, je vous fais des bisous. J'aime pas faire des guidons sur la tierce. Je déteste ça. Parce que, il y en a qui sont juste, voilà, des femmes amoureuses, malheureuses, machin. Puis, il y en a, c'est des sorcières, mais pas des bonnes. Voilà. D'ailleurs, vous êtes quel genre de sorcière ? Vous savez, moi, je suis une sorcière verte. Je fais plein de potions, plein de concoctions, plein de choses comme ça. Et vous, vous savez, gros bisous, amour et lumière sur vous, à plus tard. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Je te fais de très, très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021